Bonjour, je vais vous présenter l'application Boting en haute définition HD de Navionics. Je l'ai installé sur ma tablette. Vous voyez que le bateau est repéré par un triangle rouge. Lorsque vous vous déplacez sur la carte et que vous perdez le positionnement du bateau, vous le retrouvez en appuyant sur le petit triangle en bas à gauche. Comme toutes les tablettes, vous avez la possibilité de grossir, de zoomer et de dézoomer. C'est la même fonction, moins et plus. Vous avez une fonction qui est intéressante. Donc, Drenek, il s'agit d'une cardinale sud et il vous dit de bien passer au sud. Vous avez la même chose sur les roches. Vous pouvez voir si c'est une roche découvrante ou qui reste couvrante tout le temps. Vous avez la possibilité de mesurer des distances. Vous avez deux petites mains. Donc, je vais par exemple mesurer la distance de mon mouillage à... On prend l'autre en anglais. Ah non. 3 000. Je vais vous montrer maintenant... La loupe. Donc, sous la loupe, vous avez différentes informations. Marques, capitainerie, marinas, stations-services, restaurants et bars, magasins, taxis. Et je voulais vous montrer les marées et les courants qui sont accessibles lorsque votre abonnement est valide. Je crois que cette information n'est plus accessible lorsque votre abonnement n'est plus valide. Par contre, les fonds de cartes sont toujours exacts et le positionnement du bateau est toujours performant. Donc, marées. Je vais prendre vanne. Ça grossit, ça zoome sur vanne. Vous cliquez. Et là, vous voyez que vous avez le dessin de la courbe des marées. Donc, il est 18h31. Et la marée, 1m35 de hauteur d'eau. Vous pouvez déplacer ça dans le temps. Et vous voyez que ça va monter à 2m62 à 23h07. Et demain matin, vous serez à 1m15. On va aller voir les courants. Donc, je ne vais pas prendre les courants du golf parce que c'est un petit peu compliqué quand même dans le golf. Donc, je vais prendre les courants qui sont sur Sarzo. Vous cliquez une première fois, une deuxième fois. Et vous avez les courants qui s'affichent. Donc, là, le courant est portant vers la presqu'île. Et vous pouvez, comme pour les marées, avancer. Et vous voyez que le courant s'inverse. Vous avez ici l'icône Navionics. Simplement pour vous indiquer que, ici, on a réglé l'application sur Sonar Shark. Donc, c'est la plus grande précision. Mais vous pouvez, tout à fait, en navigation, ça ne pose aucun souci, utiliser la partie Navionics. Vous perdez un petit peu d'informations. Mais ça charge un petit peu plus vite. La Sonar Shark est intéressante vraiment pour les pêcheurs puisqu'ils peuvent aller très précisément sur le trou d'eau qu'ils veulent. Donc, là, je reviendrai beaucoup plus longuement sur les routes. Le menu, vous l'avez eu en abrégé par les différentes icônes. Lorsque vous allez démarrer votre navigation, vous cliquez sur Départ. Là, il y a un compteur qui s'affiche avec la vitesse, le cap et le temps. Lorsque vous avez fini de naviguer, vous appuyez sur Stop et la trace sera conservée par le logiciel. Voilà pour cette première présentation. Merci. Merci.